Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Moonlight Lover. Bon, alors j'avoue, la dernière fois je ne me souviens plus trop de ce qui s'est passé. Je sais qu'on avait beaucoup papoté avec celui qui nous avait jeté par la fenêtre et notre crush, je ne sais même plus son nom personnellement, mais on va pouvoir y retourner. Alors, les pièces du puzzle étaient disposées devant mes yeux et il n'en tenait qu'à moi de le reconstituer au même rythme que celui de ma vie. Oui, bon, ça je crois que je l'avais déjà lu. Alors, ah oui, voilà, Aaron, il s'appelait. Aaron n'en serait qu'un supplémentaire, tout comme je l'étais vis-à-vis de la sienne. Nous devions faire l'un avec l'autre, mais cela ne signifiait en rien que nous devions être tout l'un pour l'autre. Il nous faudrait convenir ensemble des termes de notre partenariat puisqu'il avait une intimité. Je considérais que j'avais aussi le droit à la mienne. Oui, elle n'a pas tort, puisqu'en plus, Paterna, on dirait qu'ils ont signé un contrat, s'il te plaît. Les bribes d'informations que j'avais soutirées à Ivan avaient aussi tendance à me rassurer. Ah oui, il me semble qu'on avait parlé du coup de lui, il nous avait dit que je crois que du coup c'est Aaron qui avait fait en gros la même chose que nous, pour nous, en tout cas qu'il avait fait, et qu'il avait pris Ivan sous son aile, je crois, qu'il avait sauvé un truc comme ça. Je ne comprenais pas encore vraiment quelle était la nature de la relation, mais j'avais l'impression qu'Aaron pouvait se montrer protecteur. Peut-être notre relation pourrait être similaire. Personnellement, c'est parce que ça me semblait plus équilibré que je l'avais choisi de base. Je vais voir un peu. Seule la morsure venait noircir le nouveau tableau que je peignais. Toute tentative pour relativiser la douleur était vaine. Et les marques maintenant visibles sur mon poignet servaient d'avertissement. Comment elle va gérer ça ? Je ne pouvais qu'espérer que le temps rende à l'horreur supportable. Je ne sais pas. Peut-être demander un truc anesthésiant avant qu'il nous morde ? Je n'en sais rien du tout. Franchement, peut-être que le jeu va nous proposer des choix pour ça. Par contre, il faut que je fasse quoi là ? Je ne sais pas si... On va se balader, on verra bien. Grand salon, il n'y a personne. Petit salon, non plus. Cuisine. Est-ce qu'on allait dehors ? Manoir extérieur. Oh, on peut se barrer ? Ah ouais, non. Ça m'aurait étonnée. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse là en fait. Est-ce que... Ah. Ouais, ça se trouve, il fallait juste que j'aille dans ma chambre. J'ai juste oublié ce détail. Je poussais la porte de la chambre et me retrouvais soudainement en pili d'une incroyable sérénité. Décidément, sa chambre, elle aime bien. Le bien m'avait bien délacée. Je me glissais dans le lit et m'endormis aussitôt. Mais oui, maintenant ça me revient. C'est pour ça qu'on était dans cette bain parce qu'il fallait qu'elle prenne un bain avant d'aller se coucher pour se détendre justement. J'avais zappé. Je ne vis pas la journée passée et je n'ouvris les yeux que lorsque le soleil se coucha. On commence à prendre le rythme de la nuit, j'ai l'impression. Cette nuit-là, je m'étais réveillée avec une envie de manger. Pas une de ces fragales que j'avais quand j'étais encore à l'orphelinat, quand je n'avais pas mangé la soupe infâme du dîner, mais le désir de sentir le goût des aliments sur ma langue. Cela faisait quelques jours peut-être que je n'avais rien avalé et que je n'en ressentais pas le besoin. Ah, mais attends, du coup, est-ce que ça veut dire que... Parce qu'elle a été un peu transformée en vampire, donc... Est-ce que ça veut dire qu'en fait, c'est normal qu'elle a plus faim parce qu'elle va avoir envie du sang, en fait ? Comment ça marche ? Parce que plusieurs jours, quand même, je veux bien, mais au bout d'un moment, ton corps même de rythme, parce qu'elle n'a eu aucun moment de faiblesse ou de tournée ou de je ne sais quoi, en fait. Parce que des jours, quand même, c'est long, quoi. Moi, je reste, quoi, une journée sans manger ? Je suis comme ça, hein. De toute façon, la dernière fois, la cuisine était plus vide que celle de l'orphelinat, après une des razzia nocturne que j'aimais tant. Mais ce soir, j'avais envie de me faire plaisir. Ok. Peut-être y aurait-il quelque chose cette fois-ci ? Allons voir. J'espérais être seule pour pouvoir succomber à la gourmandise sans me justifier ou expliquer mes états d'âme. Expliquer que t'as faim, en fait, c'est pas un crime de vouloir manger, hein. Attends. Par contre, je vais enlever mes écouleurs parce qu'avec la musique, franchement, j'arrive pas à me concentrer sur le texte. Alors, j'avais envie de légèreté. Mais lorsque je le vis, je lâchais un sourire, soupir aussi involontaire qu'espéré. Qu'exaspéré, pardon. Bonsoir, Lily. Comment vas-tu ? Ouh, il est où ? Ah, le voilà. Ça m'avait bugué. Des progrès. Il me demande comment je vais maintenant. Il s'est toujours soucié de ton bien-être, j'ai l'impression. Donc, voilà. J'aimerais grignoter... Oula. Attends, je refais. J'aimerais grignoter un truc. Les placards sont aussi vides que la dernière fois. Non, je me suis dit que de la nourriture humaine pourrait te faire plaisir. Récemment, je suis allée acheter des choses en ville. Ouh, il est allé en ville pour nous. Oh là là ! Je l'imagine dans la supérette de la ville qui ferme tard le soir. Parmi les étudiants qui préparent une fête et les jeunes parents qui ont oublié les couches ou la compote. C'est trop drôle. Moi, non. Des choses, c'est-à-dire, ça se mange ou au moins. Je ne savais pas trop quoi prendre. D'habitude, c'est Béliat qui s'occupe de ce genre de choses lors de ces soirées. Et puis, j'avais du mal à voir ce que j'achetais. À voir ? Pourquoi ? Il nous a dit qu'il y avait un problème avec ses yeux. J'ai oublié un truc encore ? Bref, tout ce que j'ai ramené est dans le placard, sauf la bière. Il en reste un peu ici. Ah, parce qu'il s'est fait une arasière de bière, en fait, au passage. Tiens, c'est vrai, il boit une bière. Ah ! Il ne savait pas que ça buvait de l'alcool, les vampires. Vous pouvez avaler de la nourriture humaine aussi. Nous avons une tolérance très limitée. Mais étant un hybride, je n'ai pas de contraintes alimentaires. Et la bière, c'est un péché mignon chez moi. Comme le vin. Je te comprends. Oh ! Attends, il rougit ou c'est moi ou... On dirait que tout à coup, il a des cernes là. Ça fait bizarre. Je rêve où il rougit. Ah oui, donc il rougit. Ils sont plantés. C'est un peu plus bas, les joues, en fait. Là, on dirait qu'il s'est fait puncher. Je ne sais pas, ça fait bizarre. Ils les ont mis sous les yeux. Et tu bois souvent comme ça, tout seul ? Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Ah, j'adore, hein ? Je dois avouer que c'est du... C'est un... Que c'est... Je dois avouer que c'est devenu un plaisir solitaire. Puisque les autres habitants du manoir n'apprécient pas cela. Parfois, j'accompagne Belia Taitan au Mondance. Mais j'ai tendance à préférer les bars avec moins d'agitation. Oui, c'est clair que les boîtes de nuit, perso, moi non plus, ce n'est pas trop mon délire. Je préfère clairement les bars. C'est mieux. J'ai déjà entendu ce nom dans la bouche des filles à l'internat. Je me demande ce que ça donne un club aussi sélect. Le Mondance, ce n'était pas un truc aussi dans Amour Sucré, il me semble. Ça me parle. Belia Taitan sort le soir. J'aimerais y aller une fois, si c'est possible. C'est vrai qu'il m'aurait dit du vin. J'aurais dit, ouais, je kiffe le vin, moi aussi. Je kiffe la bière. Sauf que la bière, en fait, je n'aime pas spécialement ça. À part si elle est fruitée ou qui a un goût spécial. Mais sinon, la bière, ouais. Je ne suis pas fan. Après, bon, vive le café. Le chocolat chaud aussi, il n'y a pas de problème. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas envie de la A déjà de base. Après ça, j'aime la bière. Moi, non, personnellement. Donc, je vais mettre plutôt celle-là. Personnellement, je suis plus café ou chocolat chaud que bière. Mais si tu as du vin qui traîne quelque part, je ne dis pas non. Mais ça ne change rien. L'important, c'est la convivialité. Surtout au réveil. Il me faut toujours un temps pour émerger. L'alcool, ce n'est pas tellement mon truc. Celle-là, non. J'aime bien l'alcool. Ce n'est pas le problème. C'est juste la bière, en fait. Surtout au réveil. Il me faut toujours un temps pour émerger. Non, ça va. Je n'ai jamais trop de mal à me lever. Mais ça ne change rien. L'important, c'est la convivialité. On va plutôt mettre ça. Peu importe. Ça lui fait plaisir. Après, je ne sais pas. Je n'ai pas vu l'autre. Parce qu'il a enchaîné tout de suite sur deux répliques de nous. Il n'a pas parlé, en fait. C'est moi qui ai loupé le dialogue. La mauvaise humeur s'est envolée en fumée. Tant mieux. Ah, parce qu'elle était de mauvaise humeur ? Je suis content que tu partages cet état d'esprit. Mais je n'étais même pas proposée de t'asseoir. Quel gouja je suis. Oh là là. Mais quel gouja, je te jure. De base, on est grail. Gouja, Karine, tu y vas fort quand même. Elle tique juste sur ça. Ce n'est pas gentil de se moquer. Je fais des gros efforts pour apprendre les nouvelles expressions. Mais j'ai de vieux réflexes parfois. Gouja. Franchement, quelqu'un qui oublie ça, qu'est-ce qu'il pourrait dire ? Ouais, manque de savoir-faire, Gouja. Ouais, non, ça ne va pas choquer Gouja, en fait. C'est même marrant, en fait. Donc, non, moi, ça ne me choque pas. Sans y réfléchir, je m'installais à côté d'Aron, qui m'avait servi à boire. Nous discutions de tout et de rien. Je me sentais légère. Le temps semblait s'être arrêtée et je profitais de l'instant, sans m'inquiéter du futur. Et non, ce n'est pas parce que j'ai vécu au 15e siècle que j'avais des domestiques. Tout le monde n'est pas Vladimir, tu sais. Ah oui, c'est vrai que ça coûte un coup quand même, les domestiques. Il faut les payer, de base. Mais j'aimerais bien savoir ce qu'ils faisaient. Mais tu m'es que tienne sans cesse. Et moi, je ne sais rien de toi. Je ne suis pas sûre qu'il y ait grand-chose à dire. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Ma vie était moins longue que la tienne. C'est logique que je n'ai pas eu autant d'aventures que toi. J'ai envie de mettre ça là. J'ai envie de mettre assez. Parce que, attends, je n'en suis pas sûre qu'il y ait grand-chose à dire. Je ne sais pas, je n'en sais rien perso. Après, je n'ai pas envie de couper court à la discussion. parce qu'il est clairement ouvert. On peut parler et tout. Et c'est bien d'essayer de prendre rapport avec. Je ne veux pas dire. Mais voilà. J'ai dit, il faut quoi. Il faut le mode survie. Il faut qu'on essaye. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Oui, après, j'imagine qu'il va poser une question. Ma vie était moins longue que la tienne. C'est logique que je n'ai pas eu autant d'aventures que toi. Quoique, ça, il risque de mal le prendre parce que c'est un petit rappel à ce qui s'est passé, non ? Il risque de mal le prendre parce qu'un temps normal, je lui mettrais ça parce que je trouve ça marrant, en fait. Ça montre que, voilà, elle prend quand même le truc avec légèreté. Elle s'en est remise. Mais du coup, je ne sais pas si lui, en fait, il va mal le prendre. Donc, je ne sais pas. Soit celle-là, soit celle-là. Allez, on essaye. Pas encore. Je suis persuadée que ça ne serait tardé. Tu auras plus de temps aussi. Moi, il le prend au premier degré, quoi. Je ne vieillis plus puisque je suis calice, c'est ça. Pas tout à fait. Comme je te le disais, c'est un peu comme pour les loups-garous. Le vieillissement est ralenti. On vit plus longtemps. Ah, c'est déjà pas mal, je trouve. On sera moins ridé, moins vite. Mais tu ne parais pas vieux, toi. Oui, c'est vrai que... Je ne sais pas à quelle date, je ne sais plus à quelle date se passe le jeu exactement, mais quand même. Oui, je ne vieillis plus depuis que j'ai été transformée en vampire. En évitant les dangers, j'ai l'éternité devant moi. Pour le meilleur et pour le pire. Oui, c'est vrai que même s'il n'est pas immortel de 100%, en fait, il peut se faire tuer par un chasseur vampire, admettons. Donc oui, s'il évite ce genre d'accro, c'est clair qu'il peut vivre éternellement, en fait. Ah ! À ses paroles, ses yeux se voilèrent légèrement. Oh, pourquoi ? Ah ! Je crois que j'ai compris. Se tenait devant moi un jeune homme, mais je ne pouvais aussi discerner pour la première fois les marques du passage du temps dans son regard. Ces derniers jours, Aaron m'était apparu comme un être prévenant et pragmatique. Avec la distance qui s'effritait doucement, Simon laissait entrevoir une douleur enfouie, comme une bête tapie dans l'ombre. Je remarquais alors que depuis que cette nuit fatale... Attends, j'ai remarqué alors que depuis que cette nuit fatale, oui, je pensais avoir mal lu, je ne sais pas pourquoi, où j'avais poussé la porte du manoir, le cours du temps avait changé. De la vie rapide, rythmée par les sonneries de cours et les horaires de l'orphelinat, j'étais passée à un temps... Ouh là ! À un temps long et monotonneux... Moutonneux, pardon. Qui se prolonge et s'attarde de nuit... D'une nuit à l'autre. Ouais, c'est vrai que dans un sens, l'éternité, ça fait rêver tout le monde, mais c'est aussi une malédiction parce que... Même si tu vis encore, tu es quand même un petit peu suspendu dans le temps et ça pour l'éternité et tu le remarques, cette phrase l'illustre bien. C'est compliqué pour toi peut-être. C'est compliqué pour toi d'être un vampire. Ouf ! Oui, oups ! Comme tu le dis, il a l'air surpris. C'est peut-être trop personnel comme question. Oui, parce que clairement, là, il était touché, quoi. Son regard se voilait, c'était... Voilà. C'était une question maladroite. Je m'y suis habituée, mais qu'est-ce que tu veux savoir exactement ? Ah ! Comment as-tu vécu avant ? Tu étais seule. Quand est-ce que tu es arrivée au manoir ? Dans ta vie humaine, tu étais qui ? Ah ! Tout est intéressant, en fait, je trouve. Comment il a vécu avant ? Ouais, s'il avait une famille. Quand est-ce que tu es arrivée au manoir aussi ? Est-ce qu'il ne nous a pas vite fait... Je ne sais plus. J'ai un vague souvenir qu'il nous ait parlé de ça, mais je ne me souviens plus exactement. Et dans ta vie humaine, c'est clair que ça, par contre, il ne nous en a jamais parlé. On ne sait pas comment... Il était loup-garou de base, en fait. Est-ce qu'il s'est fait attaquer ? Peut-être que ça aussi, finalement, il nous en a parlé et j'ai oublié. On va peut-être lui demander avant. Comment as-tu vécu avant ? Tu étais seule ? Oui, la plupart du temps. Au départ, je pouvais passer inaperçu dans les villes et leur faubourg, jusqu'à ce que l'électricité se propage partout. La nuit faisait peur et a raison. Ah oui, les lampadaires. Après, j'ai passé plusieurs dizaines d'années à roder dans la campagne, sillonnant l'Europe sans attache. Puis, je suis venue ici et tu es arrivée. Hein, ok, donc, c'était vraiment genre le loup solitaire, quoi. J'aurais dû lui demander quand il était humain, finalement. Je regrette. Bon, on a appris quelques petits trucs. Présentée comme ça, j'ai l'impression que cette nuit-là n'a pas été un tournant que dans mon existence. Oui. Tu regrettes ta vie d'avant ? J'en ai eu plusieurs, à vrai dire. Les balles de l'impératrice à Moscou, les saisons des Vengeurs d'Anges à Bordeaux, les Souks du Caire, mais pour répondre à ta question, non, la plupart du temps. C'est vrai qu'il a vécu pas mal de choses, donc, franchement, plus rien ne doit l'étonner, en fait. Il est toujours possible de rêver d'autres choses, mais il faut tenter d'apprécier ce que l'on peut avoir. bien sûr, surtout qu'il va vivre d'autres choses dans le futur, il le sait. Alors que les mots coulaient entre nous, paisiblement, la porte s'ouvrait avec fracas. Ah, j'ai cru qu'elle s'ouvrait paisiblement, mais non, en fait. Je sursautais, mon verre à la main et le liquide se reversa sur ma robe et coula sur mes jambes. Ah, cool, j'espère que c'est pas brûlé. Je sais même pas ce que c'est, en fait. Après un moment de stupeur et d'embarras, je relevais la tête, prête à exprimer mon mécontentement. Ouais, vas-y, vas-y. Je suis sûre que... Ah non, c'est... Puis, je vive Vladimir. Ah, j'ai cru que c'est... Ça allait être l'autre blond, là, aux yeux bleus, genre glace. Les sourcils fronçaient dans l'embrasure de la porte. La vague de rage qui était montée en moi se trouva arrêtée nette et se transforma en une colère sourde. Ah ok, j'ai cru que c'était Vladimir qui était enragé. Je sais pas pourquoi. Je ne réalisais pas encore que ce n'était pas la sensation d'être poisseuse qui m'énervait. J'étais chagrinée que la conversation avec Aaron ait été coupée. J'avais pris plaisir à l'écouter parler de son passé. Le charme était en pu. Ah, dommage, dommage, dommage. Ah, Vladimir, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu nous as fait peur ? Tu nous as dérangé, là ? Qu'est-ce que vous faites, là ? Je vous prie d'aller ailleurs pour discuter des choses qui concernent votre relation. Ce n'est pas un salon de thé, ici. Tu vas redescendre, c'est la cuisine. Oui, remarque, c'est censé être la nuit, c'est la journée. J'allais dire, oui, on est en pleine nuit, mais en fait, c'est justifié. Mais tu vas redescendre, quand même, c'est bon. Il n'y avait personne de base. On s'est retrouvés là par hasard. On a eu envie de boire quelque chose tous les deux au même moment. Je ne comprends pas pourquoi cela t'embête. C'est inhabituel. La cuisine est une pièce peu occupée et j'aime le calme qui y règne. Ah, donc, il s'est octroyé la cuisine, du coup, il n'est pas content parce qu'on lui l'a piqué. Ok, d'accord. Son visage me fait rire. Regardez, il n'est pas content mais il est snob en même temps. Il n'est pas content, snob. On dirait un enfant. Ce n'est pas parce que vous mangez rien que cette règle s'applique à tous les habitants du manoir. Justement, je me suis renseignée un peu à ce sujet et j'ai lu que vous devriez de moins en moins ressentir la faim, n'est-ce pas le cas ? En effet, c'est vrai que de base, elle a décidé d'aller manger parce qu'elle s'est dit tiens, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas mangé même si je n'ai pas faim, je vais quand même manger. Et quoi qu'elle n'a pas mangé, elle a bu. Elle n'a rien mangé. Ce n'est pas le sujet. J'ai envie d'être dans la cuisine et c'est chez moi ici après tout. Je préférais que la cuisine reste inoccupée autant que faire ce bœuf. Oula, ça a été compliqué mais j'ai réussi à le caser. Eh, Trico, assis-toi s'il te plaît, mon bébé. Quel ton catégorique. Ouais, vraiment, c'est sa cuisine. C'est pas la nôtre. Eh, de base, c'est notre maison en fait. Juste. Je ne vois pas pourquoi. Mais quel cas... Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas un sujet qui mérite autant d'énervement. À fond. Voilà qui sort en trombe. Je devrais peut-être le suivre. Qui ? Vladimir ou... Ah, ne t'inquiète pas, Vladimir est parfois des lubies qu'il faut savoir lui passer. Limite, quoi, c'est qu'une cuisine. C'est à tout le monde. Il faut qu'ils se détendent. C'est pas comme si on s'était incrusté dans sa chambre. Non, mais sérieusement. C'était un moment agréable. Je ne m'y attendais pas. Hum hum. Et on a été interrompus. Je voudrais presque être vexé. Mais je dois avouer que c'est bien la même chose de mon côté. Bah oui, tu l'as dit toi-même. T'es déçu que vous avez été interrompus. Pourquoi elle est presque vexée ? Je ne comprends pas. On pourra peut-être recommencer ça une prochaine fois. Oui, bien sûr. Mais si tu veux bien m'excuser, j'ai des choses à faire cette nuit. Oui, bien sûr, je t'excuse. Trico, tu peux me laisser tranquille ? Je fais aussi un truc. Allez, s'il te plaît. Mets-toi juste là et dérange-moi pas. J'ai bientôt fini. Tu peux attendre cinq minutes ? Allez. Je le vis se diriger vers la porte d'entrée. En deux enjambées, il était déjà à l'autre bout de la pièce, prêt à sortir. Mais au moment de tourner la poignée, je le vis. Un instant. Trico. Ralentir ses mouvements et se retourner vers moi. Le visage éclairé d'un sourire. Oh. Oh zut, je pensais qu'on allait le voir. Il est trop... J'aime bien quand il sourit, il est trop mignon. Je n'étais peut-être pas prête à affronter le monde extérieur finalement. Oh, il voulait nous proposer un avenir ? Le souvenir de ma tentative de fuite quelques jours plus tôt ne tenait pas l'envie d'être aventureuse. Même si je savais en théorie que je pouvais m'éloigner de Aaron et du manoir si je comptais y revenir. Ouais mais du coup Aaron non plus il ne peut pas trop s'éloigner au risque parce que voilà, il ne peut pas s'éloigner de nous. L'idée d'une discussion avec quelqu'un d'autre ne me tentait pas non plus. Je décidais donc de faire comme à mon habitude, me réfugier dans un livre. Bon, attends, elle a dit un livre. Bibliothèque, je ne fais pas la même erreur. Par contre, j'adore la bibliothèque qu'elle est trop belle. Franchement, alors là, ça, s'il faut privatiser une pièce à nous, ce sera la bibliothèque. Elle est trop belle. J'adore. En arrivant dans la bibliothèque, je constatais avec soulagement que la pièce était vide. Pour une fois. Ah, pour une fois. La dernière fois aussi qu'on y a eu, elle était vide. J'avais rencontré Vladimir ici à plusieurs reprises. Ah, j'ai loupé ça alors. Et l'épisode de tout à l'heure ne m'avait pas donné envie de le recroiser. En parcourant les otagers remplis de vieux livres aux titres mystérieux ou incompréhensibles, je réalisais qu'un nombre important était consacré aux mythes et légendes. Hummm. Je supposais alors que les vampires aimaient savoir comment les humains, les hommes, les imaginaient. Je n'apprendrai la vérité que beaucoup plus tard. Ah, on nous met déjà genre des phrases comme ça, genre teaser. Ne sachant pas lequel choisir, je pris donc le premier qui me passait sous la main. Je le feuilletais discrètement d'abord puis choisis le chapitre sur les loups-garous. Ouais, puis surtout, franchement, maintenant qu'on sait qu'elle va vieillir un peu plus longtemps, elle a le temps de tout lire. Franchement, elle a que ça à faire. M'intéresser à Ron me ressemblait étrange quelques jours auparavant, mais cela me semblait presque naturel à présent. Ouh, il y a de l'enqu' ? Ouais, remarque qu'il n'y a que 10 chapitres donc c'est normal que ça y a un peu plus vite. Si je devais passer une partie de mon temps avec lui, il était finalement logique que j'apprenne à le connaître. Et s'il ne voulait pas répondre à mes questions, je trouverais bien d'autres moyens pour en apprendre davantage. Bah, clairement, il était ouvert à... Bah, à répondre à nos questions tout à l'heure. J'ai pas l'impression qu'il voulait pas nous répondre. Je pensais alors qu'il s'agissait seulement de satisfaire une curiosité qui, je devais l'admettre, faisait partie d'intégrante de mon caractère. Sans me douter que c'était peut-être le début d'autre chose. Après quelques paragraphes à peine, le temps se dilata et les mots se brouillèrent devant mes yeux. Forme étrange dansant à la lueur de la bougie. Oh ! Mon esprit vagabondait de ligne en ligne sans arriver à se concentrer sur le sens du texte. Je pensais à Ron quand un bruit vint rompre ma rêverie. Bonsoir Lily, je suis ravie de te trouver ici. Bien que je ne m'y attendais pas. Il me semblait qu'Aron était présente ce soir. Hein ? Oui, déjà bonsoir, mais juste, attends, qu'est-ce qu'il dit ? Bonsoir Lily, je suis ravie de te trouver ici. Bien que je ne m'y attendais pas. Puisque là, tout va bien. Il me semblait qu'Aron était présent ce soir. Bah oui, vous vivez dans le même manoir en fait. C'est logique qu'il soit présent quoi qu'il est allé faire un tour dehors. On ne sait pas où exactement, mais oui, et puis remarque qu'on est liés tous les deux. Oui, je comprends le sens, mais je ne comprends pas pourquoi il a besoin de le préciser en fait. Ça me perturbe, mais on va continuer, on va s'arrêter bientôt. Il l'était vraiment avant que la lumière ne le fasse se furent. Les nouvelles vont vite dans sa manoir. Mais tu n'étais pas à jour, Aaron est parti. Non, mais je le suis, moi. Ah, putain, je ne sais pas. Franchement, je crois que je vais m'arrêter là. Et on répond, on y répondra en fait, la prochaine fois. Parce que oui, c'est vrai qu'il est parti brèvement. Parce que oui, Vladimir, ce n'est pas qu'il l'a fait fuir, c'est qu'il nous a gerté de la cuisine en fait. Ouais. Bon, je ne sais pas. J'ai bien envie de lui parler, mais pas tout de suite. On fera ça la prochaine fois. On lui parlera la prochaine fois. On a commencé à développer un truc avec Aaron, ce qui est pas mal. Et je ne regrette pas d'avoir choisi, franchement, comme crush. Je suis contente parce que, franchement, même lui, même lui, j'ai l'impression qu'il a l'air plutôt sympa. il faudra voir peut-être que je refasse le jeu avec d'autres personnages comme ça. Vu que de toute façon, il n'y a que des chapitres, ça va vite passer quand même. Je trouve, ce n'est pas non plus comme Amour Sucré où c'est plein d'épisodes, je ne sais pas combien il y en a. Mais il y en a à peu près une trentaine, il me semble, avec, je ne compte pas les autres jeux à côté. Mais voilà, c'est un jeu assez court de base, celui-là. Je me tenterais bien de refaire les autres. Mais bon, je vais m'arrêter ici et on verra la prochaine fois parce qu'on va lui répondre à lui et je pense que j'aurais oublié. Mais ce n'est pas grave. Allez, à la prochaine.